Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans l'aventure ? Alors pour moi le plus dur, ce qui m'a vraiment marqué, que je retiendrai, enfin il y a tellement de choses qui m'ont marqué là-bas, mais vraiment le plus dur, c'était les pluies tropicales la nuit. C'était tout simplement horrible quand il ne s'arrête absolument pas de pleuvoir, mais qu'il pleut comme je n'avais jamais vu de ma vie, qu'on est trempé dans le froid autour du feu. Quand je vous dis qu'on était trempé, c'est comme ça toute la nuit, c'est indescriptible cette sensation. On est tous dans le même bateau, on résiste, mais c'est tellement dur. Donc ça, ensuite l'humidité, même quand il ne pleuvait pas, dès que le soleil se couchait, on était mouillé, les vêtements mouillés la nuit, toujours aussi froide, c'était horrible. Et bien sûr, après la fin, pour moi, chaque minute sur le camp, je pensais à ce que j'allais manger en rentrant, c'était horrible. La question qui me revient évidemment le plus, c'était quelle relation j'entretenais avec Tania dans l'aventure ? Donc c'est très simple, Tania dans l'aventure, c'était mon binôme, celle avec qui je passais le plus clair de mon temps sur le camp, tout ça. Et vous nous avez vu certainement dormir ensemble cette fameuse séquence, mais c'était tout simplement, comme je l'ai dit à la question d'avant, le froid la nuit, je vous jure, c'est terrible. Et la chaleur humide, il remédie très fortement. Donc avec Tania, la nuit, on dormait vraiment collé. Et je vous assure que sans ça, ça aurait été impossible de dormir de stress une heure. En plus de ça, Tania a une maladie, c'est le syndrome de Rénaud. Mauvaise circulation du sang, la chaleur arrange un peu tout ça. Donc voilà, rien ne s'est passé sur le camp. Tania et moi, on était tout simplement binômes. Et puis voilà. Alors, quelle épreuve as-tu le plus kiffé faire ? Alors franchement, à ce stade-là de l'aventure, j'ai énormément aimé faire l'épreuve de confort où on gagne le riz. Celle où j'ai failli perdre mon short, où j'étais suspendu sur la planche en bois. Cette épreuve-là, elle était trop bien. Et à regarder, elle était tellement drôle. J'ai vraiment trop rigolé. En plus de ça, on a gagné le riz. Le riz qu'on allait récolter. Ça, c'était une autre épreuve aussi, mais belle expérience. Mais vraiment, cette épreuve-là, la télé, elle était super drôle. Et merci à mon short qui a réussi à tenir sous la pression de Laura. Donc voilà. Tu es tout le temps fatigué ? Alors oui, c'est vrai que moi aussi, en regardant l'aventure à la télé, quand je me vois, je me dis, mais c'est quoi ce mec ? On dirait un mollusque, une larve, il est tout le temps fatigué, tout ça. Mais ça m'a beaucoup affecté de ne pas manger. J'étais tellement en manque d'énergie. C'était terrible. Rien que le fait de marcher dans le sable, en origine zombie. Bon, il faut savoir que je faisais quand même des choses sur le camp. Je n'étais pas toute la journée à rien faire non plus. J'allais prendre des coquillages, des crabes, du bois, tout et n'importe quoi. Mais une journée, c'est long. Il se passe plein, plein de choses, sachant qu'un épisode, c'est trois jours. Donc évidemment, on ne peut pas voir tout ce que je fais la journée sur le camp. Mais c'est vrai qu'à l'écran, en tout cas, je suis bien, bien...